Porter ce maillot est une chance, y faire honneur est un devoir. Une banderole affichée par les fanatiques il y a quelques années au stade Vélodrome. Parce qu'eux ils n'ont rien lâché dans le parquage pendant 90 minutes à Bollard. On les a entendus plusieurs fois pendant 90 minutes. Ils ont fait 1000 km et encore aller-retour 2000 km en bus pour encourager cette équipe de mercenaires, de pitres. Un spectacle affligeant, terne pendant 90 minutes. Et dans les arrêts de jeu, le coup de Mathieu, comme si ça ne suffisait pas. Comme si on n'avait pas assez subi cette saison. Une nouvelle défaite comme à Nice, comme à Monaco, comme contre Paris. Comme les contre-performances Nantes, Metz et Jean-Passe. Trois victoires pour l'OM sur 12 matchs. On n'a pas gagné depuis je ne sais pas combien de rencontres. Bref, les statistiques sont effarantes. On est très proche de la zone de relégation. La saison est terminée pour le podium. Cette équipe ne fera jamais de séries positives suffisantes pour accrocher une place qualificative en Ligue des Champions. Est-ce qu'on sauvera notre saison avec les Coupes ? Non, non, parce qu'on n'est pas un club qui est fait pour ça. Quand ça se passe mal, quand le quotidien est difficile à l'OM, on n'arrivera pas à se sublimer en Coupe d'Europe ou en Coupe de France. Je ne l'imagine pas ainsi. On l'a fait une fois, l'année de Rogba, en 2003-2004, mais c'était un autre contexte avec un joueur de grand talent en pouette qui portait l'équipe quasiment à lui tout seul. Évidemment, je suis très en colère contre les joueurs, contre Longoria, mais ça, on le sait qu'il s'est raté depuis le Mercato, non pas estival, depuis janvier 2023. Parce que n'oubliez pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Vitinha, Unai, Malinowski, trois énormes déceptions. Donc il s'est raté sur deux Mercato consécutifs. À ne pas oublier Franck Macourt, et d'ailleurs c'est à lui que je m'adresse totalement absent, au niveau de la présence physique, au niveau même de la communication à distance, et au niveau des moyens financiers qui met à disposition à son président, en l'occurrence Longoria. Parce que pour me faire l'avocat du diable, Longoria, il a tiré les ficelles l'été 2021, l'été 2022, en proposant des bonnes équipes, avec un jeu plaisant, deux podiums accrochés consécutivement, et puis là, il s'est lourdement manqué. Il n'est pas le seul responsable. On ne peut pas dire Longoria out, et ne pas penser à Macourt. On ne peut pas faire preuve d'indulgence dans ce projet américain qui dure depuis sept ans. Et on voit très bien que même s'il y aurait un changement de président, ou d'entraîneur, ou qu'importe, on met qui, on met Tessier, qu'est-ce que ça changerait ? On aurait des Mercato standards, ouais, là tu aurais un peu de plus de stabilité, trois, quatre arrivées, mais bon, avec cet effectif sur côté, tu dois reconstruire. Donc il y a des joueurs un plus invendables, donc avec des salaires astronomiques, c'est désastreux. Désastreux cette saison, qui est déjà quasiment ratée, parce que je ne vois pas comment on va accrocher les quatre premières places. On a trop de retard. Il n'y a aucun élément encourageant, positif pour la suite. Gattuso a dit en conférence de presse qu'on jouait à 50% de moyens. Donc il est conscient que certains joueurs n'arrivent pas à s'intégrer dans cet OM, ou que d'autres, c'est des erreurs totalement de casting. Que dire sur le match rapidement ? Je vais dire que tout le monde a été mauvais. Il n'y a eu que des flops. Bon, certains joueurs ont été terriblement catastrophiques, comme Vitinha, comme Sarre. À part Gigo, à part Veritu, que je vais sortir du lot. Balerdi qui gâche tout avec cette erreur de marquage, jusqu'à présent il avait été plutôt bon. Il est maudit de toute façon ce joueur, et ça nous coûte cher, une fois de plus. Le reste, ils ont tous été mauvais. J'ai mis 20 minutes à commencer le débrief. J'étais devant mon PC, comme ça, à la tête sans mots, totalement évasif. Qui s'imaginait l'OM 10e du championnat, en deuxième partie de tableau, à la 13e journée, on est déjà plus qu'au tiers de la saison. Donc, nos ambitions en Ligue 1, c'est terminé. Gattuso, bien sûr, n'a pas fait les bons choix. Correa titulaire, ça a été encore aussi catastrophique, on peut le dire. Il fait avec ce qu'il a. D'accord, ce n'est pas un cadeau de prendre cet OM en cours de saison avec un effectif aussi limité. Je pèse mes mots. J'étais beaucoup plus dur dans mon après-match. Et mentalement, renverser la situation dans notre club en cours de saison comme ça, c'est terriblement difficile. Gerets l'avait fait, mais encore une fois, avec un tout autre effectif. Et puis, ça avait pris de suite en septembre 2007, avec une victoire à Liverpool, d'ailleurs, et un effectif de talent, encore une fois. Mais là, pauvre Gattuso, ce n'est pas un cadeau d'avoir ses joueurs à disposition. Et puis, les moyens financiers mis sur la table en janvier, cet été, tu peux oublier. Tu peux oublier. Alors, on va vendre Unai, qui n'est même pas dans le groupe ce soir. La gestion, ce n'est même pas une gestion scandaleuse parce que Unai est bien sûr ce sabord de lui-même. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'est pas investi à l'entraînement. Il est écarté volontairement. Bon, tu vas me dire que c'est secondaire. On a tellement de problèmes beaucoup plus importants que ça. Depuis combien de temps l'OM n'a pas été aussi faible ? Je ne parle pas de l'effectif dans ce qu'on voit sur le terrain, tout simplement, parce que la vérité, c'est sur le terrain. Combien de fois au XXIe siècle, j'ai vu des Mercato en ballant ? En 2001, 2000, 2002, 2003, et d'autres. Mais au final, la réalité de la pelouse nous rattrape. Ça fait depuis l'année Mitchell. L'année Mitchell, où il y avait un effectif aussi très faible. Et bien là, on est parti pour vivre une saison similaire. Et croyez-moi, on ne va pas la sauver en Coupe d'Europe. On va faire quoi ? On va aller en 16e, 8e de finale et basta. Il n'y a pas de secret, les amis. Cette équipe ne va pas se sublimer. Alors oui, elle manque d'âme, elle manque de leader, mais elle manque aussi de talent. C'est un manque de tout. On est insignifiant. Ce soir, Lance, c'était prenable. Ce n'était pas un grand Lance. On n'a eu que deux occasions dans ce match, en deuxième mi-temps. Pas plus. Pas plus. Et Lance aussi a eu beaucoup plus d'opportunités que nous en deuxième période, soyons honnêtes. J'en ai 5-6 en tête, vraiment. Donc la victoire n'est pas volée. Mais c'est une honte de porter les couleurs de ce grand club qu'est l'OM, de ce club prestigieux, historique, tellement populaire dans le monde entier, tellement emblématique. Et de s'aborder ce maillot comme ça. Donc les joueurs, vous êtes bien évidemment, vous souillez le maillot en fait. Vous le souillez ce maillot. Et ça c'est grave. Et j'espère que les prochains matchs, vous serez sifflés par tout le stade. Parce que quand ça se passe mal chez nous, ça se passe très très mal. Et vous allez vivre des jours difficiles, professionnellement et sportivement. Parce que votre carrière là, pour certains, qui aurait pu prendre un envol, ça aurait pu être un, oui on peut le dire, un vrai tremplin pour vous. va rebondir après ça, après ton passage à l'OM. Va rebondir, c'est terminé. Longoria, s'il ne s'exprime pas après le match, c'est une honte. Parce que Longoria, là aussi, il est déplorable. quand l'OM est au milieu du tableau, quand la saison est difficile, un président doit au moins s'exprimer après quelques défaites pour parler aux supporters, pour assumer ses responsabilités. Il va encore se cacher Longoria ? Je n'ai pas la réponse. Là je suis à chaud, une heure après le match. À suivre. Ma courte, ma courte out. Vendez le club et cassez-vous. Le champ qui était entonné au stade Vélodrome en mars 2016. Et comme par hasard, deux matchs après, annonce officielle sur le site de l'OM, Margarita, mais le club en vente, officiellement. Après Rennes et Bordeaux, chez nous. On va voir quels seront les fusibles du peuple marseillais, des groupes de supporters et pas que. C'est tout Marseille qui va mal. Quand l'OM comme ça vit une saison difficile, ce n'est pas des jours compliqués comme on a vécu l'an passé après Annecy, Tottenham et j'en passe. Mais là, c'est une saison qui est très dure à supporter. Voilà, tout simplement. Donc, le premier responsable, c'est Makourte. Le deuxième, c'est Longoria. Les troisièmes, ce sont les joueurs et le quatrième, c'est Gattuso. Je pense que la hiérarchie est compréhensible et justifiée. Parce que oui, pour Gattuso, ce n'est pas simple. J'étais un peu en colère après le match parce que quand il fait rentrer Murillo à la place d'Ismaïa Essar, qui a été mauvais, mais ce n'est pas la question. Tu envoies un signal mauvais à ton équipe. L'OM était neuvième avant ce match. Un match à l'an, ce n'est pas mon résultat, à proprement parler. Mais vu tous les points qu'on a ratés auparavant, toutes les défaites concédées par tous nos concurrents directs, on avait besoin de trois points pour tout relancer et rien d'autre. Mais non, Gattuso, en fin de match, il envoie un signal défensif à son équipe. Et voilà, tu payes l'addition dans le temps additionnel. Donc ça, c'est une erreur. Ce n'est pas digne de l'OM. Ce n'est pas digne d'une équipe qui vise le podium. Il y a la canne en janvier. Enfin, on ne va pas faire de série positive. Il fallait tenter quelque chose ce soir, davantage. Ils ont tous été mauvais encore une fois. Sauf Gigo et Veretout que je sors un peu du lot, Veretout. Je n'ai même pas envie de détailler plus que ça. Je l'ai fait à la mi-temps. Je n'ai pas le cœur à ça. La prestation un par un des joueurs. Et ce n'est pas le sujet, les amis. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas intéressant. Même qu'on dogme bien ce soir. Je n'ai pas aimé globalement. Surtout sa deuxième mi-temps d'ailleurs. Le patron du milieu de terrain. Non, non, non. Ce n'est pas la Sanad Gara. Ce n'est pas Gustavo de 2017. Loin de là. Clos que de déchets dans son jeu balle au pied. Puis il y a des rumeurs comme quoi. Ça y va, les soirées en boîte de nuit. Eh oui, quand ça va mal à l'OM. On parle de ces secrets-là. On parle de ces dossiers-là. J'entends Unai à la chicha. Dédicace à Francky. J'entends des choses. Mais voilà. C'est comme ça. C'est l'avis d'un supporter de l'OM. D'être frustré par le manque de trophées depuis bien longtemps. Et de passer des saisons difficiles beaucoup trop souvent. Une saison sur deux en moyenne. Voilà, une saison sur deux. On veut un changement de projet, un changement de propriétaire. C'est le message le plus important que je veux adresser dans cette vidéo. Je souhaite un rachat de ce club. Forcément, quand ça va mal, on aurait gagné ce soir. On n'aurait pas parlé de ça pendant la trêve. Là, on va parler de l'équipe sur le terrain mais aussi de Longoria et de Macourte. Ça va alimenter les discussions et c'est bien normal. Vivement, un rachat. Un rachat le plus vite possible. Donc ça passe par quoi ? Par une pression mise par les groupes de supporters au Stade Veltroup pour accélérer le processus pour que les médias y relèrent. Parce que Marseille est un club médiatisé et t'inquiète pas qu'ils en profitent. Dès qu'il y a une chose importante comme ça et parfois un autre avantage. Tant mieux. Parfois, je dis bien. Donc j'espère que ça va gronder et que là, la tête de Gondold ça va être Macourte. Il y a eu Tudor, il y a eu Sampaoli, il y a Longoria qui est très contesté en début de saison. Ça se respecte. Mais pas Longoria seul. Sinon, c'est pas justifié les gars. C'est pas cohérent. Vous souhaitez que Longoria se fasse remplacer par un Tessier ou qu'importe et qu'on garde Macourte dans... C'est impensable. On doit rebondir là. Avec des moyens suffisants quand je dis rebondir. Vous pensez qu'il va allonger 100 millions d'euros ? il repose sur les partenariats. c'est vrai que là, c'est Longoria, c'est son taf avec CGM, Puma, etc. Où l'OM a des recettes, a des moyens. L'OM arrive depuis 2-3 mercatos à constituer des mercatos à proprement parler. Bon, positif ou négatif mais on fait des choses. Là, les prochains mercatos, vous allez voir un petit peu avec la catastrophe industrielle de cet été parce que la masse salariale, je crois, n'a jamais été aussi haute que cet été. Pour refourguer certains, non, ça va être dur. Oh là, ça va être duré. Dans ce cas-là, ça passe par un changement de propriétaire. Ma courte ne pourra plus retomber sur ses pattes et ma courte, parce que ça passe par lui, ne pourra pas, ces prochaines années, proposer un OEM cohérent, un OEM ambitieux. C'est quoi ? C'est le podium au minimum. Au minimum le podium. Et en Coupe d'Europe, faire bonne figure. Faire bonne figure. C'est mort. C'est terminé. Il faut qu'il s'y dégage, ma courte et qu'on recommence à zéro. Longoria aussi, il n'a plus la tête à l'OEM après ce qui s'est passé fin septembre. Il est usé physiquement et il disparaît des radars dans la presse. Alors, est-ce qu'il se cache ? Peut-être, mais il y a aussi de ça, je pense. Il paraît détaché. Et d'ailleurs, Mehdi Benassar, qui devrait arriver au mois de janvier, va avoir du pain sur la planche. Il ne devra pas se rater, lui, au mercato hivernal d'entrée. Donc, quelles conditions il va arriver ? Bon courage à lui. Bon courage à lui. On en parlera plus tard, d'ailleurs, quand ça sera officiel. Allez, les gars, je vais m'arrêter là. Bon courage à tout le peuple marseillais qui va encore en baver pendant quelques jours. Après, hier est la trêve. On va penser à autre chose. Enfin, on va penser à autre chose, façon de parler. Est-ce que c'est une bonne nouvelle qui est la trêve ? Certains vont dire oui pour ne plus revoir ces visages qu'on n'a plus envie de voir. Mais bon, on va souffrir pendant 15 jours. Oui, alors on va gagner certains matchs contre Strasbourg, contre Pimpam Poum, certainement. Mais on ne fera pas de série positive. Et dès qu'on va affronter une équipe de football comme ce soir, un vrai collectif, on va perdre. On va s'incliner. Il n'y aura pas de secret cette saison. Est-ce qu'on fera un miracle en Coupe ? Non. En Coupe d'Europe, c'est sûr. En Coupe de France, ça dépend du tirage. À l'année mi-tielle, on va en finale au Stade de France. Bon, ça ne servit à rien contre Paris. On a pris une tuile. Mais il ne faut pas arriver. Le contexte va être pesant pour les joueurs, pour l'entraîneur, pour l'Angoréa, pour tout le monde. On ne peut pas sauver notre saison avec les Coupes. Quand, en Ligue 1, on n'a plus d'ambition, on flirte avec le milieu de tableau. Je connais l'OM et c'est comme ça. Allez, dégoûté. Oh là là, le coup de massue, il ne manquait plus que ça, qu'on perde ce soir. Je me disais ça avant les arrêts de jeu. Mais voilà, on subit encore une défaite tragique. C'était un match capital. Si on gagnait, on relançait tout. C'est arrêter un match référence pour viser le podium. Et on a encore perdu. Donc à chaque fois, on reporte les échéances, on dit, on va voir ce que vaut l'OM contre Lille, Nice, Monaco. Bon, Gattuso, il est arrivé contre Monaco. Mais là, c'est bon, ça fait plus d'un mois. Et puis, on voit les limites de l'équipe. Voilà, on aura une saison pourrie. C'est dur à digérer, c'est dur à se mettre ça en tête alors qu'on est début novembre. C'est dur, ça va être long, ça va être long, ça va être long. Elle paraît déjà bien longue, la saison. Vous vous rappelez, quand on était avant Leverkusen là, ça paraît loin. Laisse tomber. Allez, bon courage à tous. Emma Court out. Et tous ceux qui l'accompagnent.